Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de Saint-Ignace vous informe. Évidemment, c'est une émission où on fait le tour de l'actualité, le municipal à Saint-Ignace. J'ai le maire de Saint-Ignace-de-Loyolet avec moi, M. Jean-Luc Barthes. Ça va bien, M. Barthes? Ça va très bien, M. Événement, à vous. Bien sûr. Aujourd'hui, on parle de l'assemblée régulière du 4 novembre, donc l'assemblée du mois, comme on dit. Il y avait plusieurs sujets quand même à ce temps du jour-là. Oui, écoutez, quand il arrive la fin d'année, on pense tout ce qu'il y a à passer pour partir sur le bon pied pour deux vikings. Puis, il y a beaucoup de choses. Aussi, il faut le faire par la loi. On va en parler tantôt. C'est des procédures normales, comme on dit. Fait que vous voulez commencer peut-être par les comptes à payer ou par l'autre chiffre un petit peu? Oui, on va parler un petit peu de chiffre. Pour les comptes à payer, la liste 2014-11 pour ce mois-ci, elle totalise 84 761 et 92. Et aussi, on a nos dépenses incompressibles. Ça, c'est toutes des dépenses qui sont autorisées d'avance au début de l'année. Mais pour ça, le mois d'octobre 2014, elle totalise 145 286 et 51. Fait que ça, au mois de novembre, on présente le mois avant. C'est ça, c'est tout le temps le mois avant. C'est ça. Puis ça, là-dedans, on parle des factures Hydro-Québec ou des choses. Ah, Hydro-Québec. Le téléphone, c'est ça. Le salaire aux étangs, le salaire aux loisirs, le salaire de nos emplois. C'est ça. Fait que c'est un chiffre qui est assez régulier dans un mois à l'autre, vu que c'est ça. C'est ça. Et évidemment, dans chaque municipalité, en novembre, c'est le rapport du maire. Ça, c'est prévu par le Code municipal. Et voilà. Il y a un article prévu juste là-dessus. Donc, c'est une situation importante, un petit peu, de la municipalité. Je vous laisse... Bien, merci beaucoup. C'est en vertu de l'article 955 du Code municipal. Je vous soumets à la situation financière de votre municipalité. Les États financiers au 31 décembre 2013. Les prévisions, les revenus, 1,790,992. Le budget réel, 1,975,330. Les dépenses, 1,790,992. Et le budget réel, 1,851,950. Le surplus pour l'année 2013, après affectation au fonds de dépense en immobilisation, est de 123,880 $. Un aperçu de la situation financière pour l'année 2014. Le dernier rapport pour l'exercice en cours nous démontre que l'année 2014 devrait se terminer avec un surplus de 50 000 $. Les réalisations de 2014. Au cours de l'année 2014, le Conseil a réalisé l'amélioration de deux garages municipaux. L'achat d'eau, de jeux, excusez-moi, l'achat de jeux d'eau et contrats pour infrastructures des jeux d'eau. Le surfaçage de la patinoire. Le gazemo au parc Sergirou. Et l'enseigne au parc de la Grammar. Les prévisions pour l'année 2015. Au cours de cette année, le Conseil envisage d'investir dans les dossiers suivants. Continuer les travaux afin de régler les problèmes d'écoulement d'eau de surface. Installation de jeux d'eau. Rénovation du chalet des loisirs. Refaire la fondation et l'asphalte d'une partie durant Saint-Isidore. L'amélioration de l'égoutement et l'asphalte durant Saint-Joseph. La réhabilitation du réseau d'égoutes d'une partie de la rue Casabon. Pour le traitement des élus municipaux, une rémunération de 10 800 $ et une allocation de dépenses de 5 400 $ est accordée au maire. Et une rémunération de 3 600 $ et une allocation de dépenses de 1 800 $ est accordée à chacun des conseillers. La maire reçoit un jeton de présence de 225 $ et les conseillers reçoivent un jeton de présence de 75 $ par présence à une réunion régulière. La maire suppléant reçoit une prime de 25 $ par présence à une réunion régulière. La maire reçoit une rémunération de 6 681 $ et 89 $ et une allocation de dépenses de 3 340 $ et 96 $ de la MRC de Dautré. Comme toujours, la municipalité fera tout en son pouvoir pour offrir les meilleurs services aux citoyennes et aux citoyens au meilleur coût possible. Je dépose ce rapport devant le conseil ce quatrième jour de novembre 2014. N'oubliez pas que l'adoption du budget pour l'année 2015 se fera mardi le 16 décembre 2014 à 20 heures. Pour notre prochaine réunion du conseil, c'est le mardi 2 décembre 2014 à 20 heures. Et pour la première séance régulière en 2015, mardi le 13 janvier 2015 à 20 heures. En vêtue de l'article 255 du Code municipal, voici la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $, conclue au cours de cette période avec un même contractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Simon-Élie Limité, 149 999 et 70 $. C'est pour le contrat des chemins d'hiver, mais c'est pour 3 ans. Imaginéo, 65 000 $, c'est l'achat jeu d'eau. Les entreprises Berthier Incorporé, 74 325 $, c'est l'infrastructure pour les jeux d'eau. Et voilà le rapport et la situation financière de notre municipalité, de votre municipalité. Juste faire un petit point là-dessus, c'est une grosse année qui s'achève? Non, c'est une année plutôt tranquille qui s'achève. Mais là, je pense que de 2015-2016, ça devrait être une année assez... ça devrait bouger à Saint-Fils-Davis. C'est parce que vraiment, on veut refaire vraiment Laurent-Saint-Fils-Davis. On veut améliorer Laurent-Saint-Joseph, surtout pour l'égoutter, pour ne pas que l'on reste dans la rue. Et aussi, refaire l'asphaltage. S'il faut faire une partie de la fondation, on verra ce que les... C'est des travaux plus d'infrastructure dans ce moment-là. Oui, c'est ça. Et comme dans la rue Cazabon, bien, il y a une partie de la rue Cazabon, notre système d'égout est à pointe. Mais il y a une partie que c'est... c'était fait sur 4 pouces. On a des problèmes à toutes les années. Il faut aller faire nettoyer ça au moins deux, puis des fois trois fois par année. Ça fait que là, on veut essayer de régler la situation, puis fort probable qu'on va refaire à partir de nos égouts qui sont... Bien, qui sont conformes, qui veut dire que la grosseur du tuyau est plus... est plus gros. On va partir de là, puis on va l'amener jusqu'au bout de la rue. Parce qu'on veut qu'on ait plus de problèmes avec ce coin de l'eau, puis que... Parce que, vous savez, il y a tous les ans, quand on fait venir des camions pour faire nettoyer, puis... Mais c'est... on parle de tout le temps, trois... deux à trois mille piastres, puis du coup, des fois, c'est quatre mille, c'est selon le temps qui passe, puis que c'est... puis c'est aussi, ça... Moi, je pense que ça fait pas du bien aux tuyaux. Donc, je prévois les bonnes années qui s'en viennent pour améliorer tout ça. Puis en même temps, il faut pas négliger de ce côté, essayer d'améliorer pour donner une plus belle qualité de vie aux citoyens. Puis aussi, bien, on veut faire... on veut faire des... on va s'informer, on va regarder, on veut écouter des gens aussi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour attirer les jeunes familles à cette ville. OK. Fait que... plein de plans pour les prochains mois. Si on revient à l'Assemblée comme tel, évidemment, après le rapport du maire, il y a un autre point qui revient à chaque fois au mois de novembre. Évidemment, éventuellement, il va y avoir un budget, puis des taxes, donc il y a un avis de motion à ce niveau-là. Oui, c'est ça. L'avis de motion était passé pour le taux de taxes et la compensation fixe pour l'année 2015. C'est sûr que là, on va faire le budget. Le 16 décembre, on va le... c'est là qu'on va adopter, puis c'est là que les citoyens vont savoir c'est quoi, c'est avec quoi le taux de taxes pour l'année 2015. C'est ça. Fait que ça, donc, c'est un point obligatoire, là, dans le déroulement de... Il va falloir faire des bons calculs, parce qu'avec les coupures que notre gouvernement vient de donner, il va falloir calculer, si on veut, puis je vais tout faire à mon possible pour... Il va falloir investir, c'est une bonne calculatrice. Oui, 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 parce que... puis je veux... je vais tout faire à mon possible pour pas que les taxes augmentent à la suffisance. C'est pas évident à travailler... Non. Surtout quand ils te coupent, qu'ils te disent que notre premier ministre, il va dire au monde, bien, si les municipalités augmentent de ton taxe, ce sera pas à cause du pacte fiscal, bien, je sais pas du ce qu'ils... je sais pas s'ils réinvestent ce qu'on est là, mais je pense qu'il a manqué un petit bout de l'écure, là. Point suivant, on parle de la caisse de Dautré, mais on parle au niveau de la municipalité, fait que c'est autorisé un emprunt temporaire, ça aussi. Alors, c'est... on fait un emprunt... une emprunt temporaire, c'est environ 300 000 $, mais à l'heure actuelle, on se... je vous dirais, depuis une couple d'années, on s'en sait pas du tout. C'est presque une sécurité pour finir l'année, début d'année. Vraiment, une sécurité pour finir l'année, début d'année, début d'année, parce que vous savez que... Les taxes rentrent pas tout de suite. Les taxes vont commencer à rentrer vers la fin de mars. Puis comme là, bien, cette année, bien, c'était décidé par le conseil, au lieu d'avoir trois paiements, bon, ça va être quatre sur quatre paiements. OK. Mais c'est sûr que le dernier paiement, il va être en octobre, parce que pour essayer de... parce qu'on peut pas le mettre en novembre ou en décembre, parce qu'il faut quand même finaliser l'année. Ça aussi, c'est une modification. C'est nouveau, ça, les quatre paiements. Évidemment, l'hiver approche, il fait plus froid. On parle d'un surveillant, puis la patinoire et le chalet pour... Là, remarque, c'est la saison 2013, ou c'est... Bien, c'est plus 2014-2015. 2014-2015, hein, oui, c'est ça. C'est 2014-2015. Bien, c'est comme à tous les ans, il faut nommer... on nomme notre surveillant. Puis c'est sûr que c'est avec M. Alexandre Valois, c'est... c'est celui qui travaille avec M. Deladu. Puis vu qu'avant, on arrivait, puis à l'automne, on faisait une mise à pied, puis on le prenait au printemps, bien, dorénavant, bien, on essaye de le garder le plus longtemps possible pour que ça s'enchaîne avec la patinoire. C'est lui qui s'occupe de la patinoire, c'est lui qui fait la glace, c'est lui qui s'occupe de l'entretien du chalet. C'est lui qui s'occupe de la patinoire, puis ça devrait encore être une bonne année, parce que, je vois là, il fait un très bon job sur le point de la patinoire, puis on a tout le temps de glace qui... C'est une glace qui est pas mal occupée, j'ai vu. Oui, 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 puis il faut, c'est ce que je veux, je veux comment... cet été, le terrain, il est occupé à tous les jours, puis ça bouge, là, sur notre terrain de balle, sur notre patinoire, puis ça bouge partout, même dans les jeux des enfants, là. Il y a des infrastructures, c'est aux gens à les utiliser, mais c'est le fun lorsqu'ils l'utilisent. Les deux points suivants, peut-être avant une pause, c'est des nominations, on parle d'un représentant, ça, vous l'enommez un à chaque année, à la Société Récréotouriste Paul Berthier, c'est le Circus Slab. Bien, on a tout le temps eu trois nommés. Il y a Mme Nathalie Roche, il y a M. Alain Deguise, puis il y a M. Christian Valois, mais par contre, c'est M. Christian Valois qui est l'aménier du secrétaire. C'est ça, qui siège sur le conseil. À ce niveau-là, il faut les renommer annuellement. C'est ça, mais comme les deux autres qui peuvent assister, mais c'est M. Valois, c'est lui qui a le droit de vote. C'est ça. À moins que lui, il ne soit pas là, il y en a un des deux qui peut... Par un des deux autres. C'est ça. Et le point suivant, le maire suppléant. Chez vous, nommez-vous le maire suppléant pour une période de temps? Oui, nous, on nomme le maire suppléant, c'est pour un an. OK, pour l'année au complet. Moi, je préfère un an, parce qu'ils ont plus le temps, puis ça nous donne plus de chances de savoir, puis de prévoir si jamais il y a des choses que je t'invite à des places ou qu'il y a des réunions que je ne peux pas aller, bien, je m'organise avec mon maire suppléant. Comme là, c'est Mme Boucher qui vient de le finir au mois de novembre, puis là, c'est M. Daniel Valois qui a été nommé le maire suppléant pour jusqu'au mois de novembre 2015. OK, ça fait que ça fonctionne chez vous annuellement, ça fait que c'est pendant l'année au complet. C'est ça. Sur un an, sur 12 mois à ce moment-là. Je pense qu'on va en profiter pour faire une... On est rendu à peu près au milieu de notre cheminement. On va faire une petite pause et on vous revient dans quelques minutes. Bonjour à tous. Ici Tommy Bournival, alias Tom Roch, et vous regardez CTRB TV. Donc, on en est à la deuxième portion de notre émission « Saint-Ignace vous informe ». Les nouvelles du conseil municipal en rapport à l'Assemblée du 4 novembre dernier. J'ai à mes côtés le maire de Saint-Ignace, M. Barthe. On poursuit, parce qu'il y avait pas mal de sujets à votre Assemblée. On parle d'adoption d'un second projet de règlement, ça a rapport au zonage. Oui, ça a rapport au zonage. Comme on a expliqué le mois dernier, c'est qu'on a créé une zone RBC avec le terrain qui était la tour d'Hydro-Québec. C'est une grosse tour, là. Donc, dans cette zone-là, le contracteur qui va pouvoir acheter le terrain, parce que la municipalité, on a avisé les droits de Québec comme quoi on voulait pas acheter le terrain, parce qu'au prix qu'ils nous demandaient, bien, on veut pas acheter ça pour rien, on va le laisser développer par des... Des constructeurs, des entrepreneurs, c'est ça. Des entrepreneurs. Donc, dans cette zone-là, ils vont pouvoir, soit l'unifamilial, ils vont avoir le droit à beaucoup de choses, mais acceptez que ça va être comme pour, s'ils veulent faire des logements, ils vont pouvoir en faire jusqu'à 8 logements, mais sur 3 étages. OK. Bien, je peux dire, ça peut être 9 aussi, parce que si on dit, s'ils en font 3, sur 3 étages, ça peut être 6. On peut faire 2, 3 blocs de 6, parce que le terrain, il est quand même assez grand. Puis, dans la zone RB2, ce qui a été changé dans cette zone-là, ce que le conseil a décidé de changer, c'est que dorénavant, ceux qui vont vouloir bâtir des blocs, ils vont pouvoir le faire, ils vont avoir le droit à 4 logements, mais pas plus que 2 étages. OK. Ça va être même, peut-être que, je ne sais pas si dans le règlement, je ne l'ai pas lié au complet, mais d'après moi, ils pouvaient faire des 4 logements, mais pas plus que sur 2 étages. OK. Ça fait que c'est des choses qui… C'est surtout pour essayer de garder l'uniformité des hauteurs des bâtiments dans la rue Saint-Joseph, parce qu'on a eu un qui, on a fait un 3 étages, le monsieur l'a fait, il avait le droit, c'est à partir de là qu'on a fait un avis de motion pour bloquer le règlement pour pouvoir y continuer. C'est bon. Tant que c'était permis, c'était permis, bien là, maintenant, c'est changé. Non, ça n'est plus. C'est ça. Vous avez aussi nommé, vous avez profité de la réunion pour nommer un représentant bibliothèque. Oui, bien, on a demandé à ceux qui étaient là présentement, comme c'est Mme Nathalie Ross qui présente la municipalité au réseau des bibliothèques, puis M. Lecourcière est substitue, fait que Mme Nathalie Ross, elle a été renommée, puis M. Lecourcière a été renommé le dossier en tant que substitue. Fait qu'il y a une continuité. Oui. Ça va plaisir. Bien, moi, je trouve que c'est mon affaire. Ils sont dans le dossier, si eux autres le connaissent. C'est ça. Ça va bien, puis ils informent le conseil quand ils ont des réunions, quand ils vont à la bibliothèque, les bibliothèques à Trois-Rivières. Fait qu'ils nous informent, ils donnent tout un bon compte-rendu au conseil. Pourquoi changer ce qui va bien? C'est ça. Point suivant, on parle de la régie intermunicipale de Berthier, on parle des pompiers, si on peut dire. Il y a une demande d'abroger le règlement 5-2010. Bon, le 5-2010, ça, c'était un règlement qui a été fait en 2011, je crois. Oui, ça, c'était sur le traitement des membres du CA. Fait qu'en 2011, le CA a décidé qu'ils donnaient un traitement, autrement dit un salaire. Ceux qui siègent à la régie. Ceux qui siègent à la régie. Et les membres du conseil municipal. Il y a deux représentants de la Ville de Berthier, puis un de chaque municipalité. C'est ça. On est quatre municipalités. Là, la Ville de Berthier a fait parvenir une résolution, puis ils veulent qu'on les appuie pour cette résolution-là, pour faire abolir le traitement des membres du CA. Moi, après avoir discuté avec mon représentant, celui qui est représentant du CA à Régie, on a décidé qu'on n'ira pas de l'avant pour appuyer la Ville de Berthier. On va laisser ça au CA. Le CA déterminera eux-mêmes s'ils veulent soit abolir, soit réduire, ou garder le traitement qu'ils ont là présentement. Parce que vu que c'est le CA, je pense que le CA de la régie est indépendant. C'est eux autres qui gèrent la régie, ils ont un budget. Puis je les laisse aller avec ça. C'est sûr et certain que ce que mon représentant, M. Valois, ce qui m'a expliqué, c'est que vu que depuis qu'ils sont avec la MRC, ils ont beaucoup moins de réunions. Ils vont peut-être avoir 4 ou 5 réunions dans l'année, au lieu, comme là, c'était presque un autre des mois. Ça fait que là, lui, il a fait un tableau pour emmener au CA pour une diminution de leur traitement qu'ils ont. OK. Ça va être à suivre. Je ne sais pas ce qui va arriver. Puis les autres municipalités, je ne sais pas si les Duponts et Sainte-Geneviève ont appuyé la Ville ou s'ils ont décidé de faire comme nous autres, on a fait. C'est bon. De toute façon, la régie va être à l'ordre du jour. Dans les prochains mois, prochaines semaines, tout ça avec la décision de la Ville aussi, d'enclencher un processus pour éventuellement se retirer. Moi, je peux vous dire que je pense que la régie, elle va être là puis elle va rester, d'après moi, là. Mais en tout cas, moi, je vous dis, si les deux autres municipalités, un peu l'ancien Geneviève, puis l'île du Pas, s'ils sont tout le temps d'accord à rester en régie, ça va aller jusqu'en août 2016. Parce que là, vu que c'est renouvelé pour encore… jusqu'en août 2016, puis on est dans l'entente ici avec la MRC jusqu'en 31 décembre 2016. Mais elle sait qu'en août 2016, la Ville, si la Ville veut vraiment dissoudre la régie, bien, il va falloir qu'elle l'avertisse les autres membres de la régie au moins six mois d'avance. Parce que ça ne les avertisse pas six mois d'avance, bien, ça se renouvelle automatique. C'est ça. Dans tout cas, c'est un dossier… C'est un dossier assuré. C'est ça. Il y a été question de modification d'un montant d'assurance à responsabilité civile. Oui, parce que nous autres, à Saint-Denis, on avait une responsabilité civile de 3 millions. Mais vous savez qu'aujourd'hui, en 2014, 3 millions, pour une municipalité, c'est pas beaucoup. Fait qu'on a décidé qu'on l'a doublé. Fait que là, on a monté à 6 millions, puis ça coûte à peu près 2 500 piastres. Je vais vous dire exactement le prix. Je vais le voir dans mes… Parce qu'on sait, ça n'arrive pas à tous les jours qu'il y a des poursuites. Non. Les gens poursuivent une municipalité, mais quand même, les montants, c'est toujours de plus en plus élevé. Bien, c'est de plus en plus élevé, c'est ça. Puis le montant, ça va être 2 463 $ par année de plus que ce qu'on paye présentement. C'est vrai. Mais écoutez, on n'a pas bien, bien le choix, parce que, comme vous l'avez dit, tout ce qui arrive de chaud, aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher. Oui, puis souvent, les cas, ça se règle beaucoup plus haut. Ça, en plus. Il y a les deux points suivants. Ça recoupe un petit peu. Mais parlons au point 18, c'est le transport de pétrole, si on peut dire, des pétroliers qui passent devant Saint-Ignace, qui vont se charger à Sorel-Tracy. Et voilà. Et en repartant vers le Golfe, évidemment, bien, ils passent devant chez nous, ils passent devant Saint-Ignace, sur le fleuve. On a vu deux superpétroliers dans les derniers mois. C'est vraiment imposant. On parle de 42 mètres de large. Ça n'a aucun doute. Et on le donne jusqu'à 44 mètres à l'heure actuelle. Le fédéral a changé ça. Donc, évidemment, tout ça suscite la discussion. Tout le monde en a parlé. Et vous autres, vous en avez évidemment parlé à votre assemblée. Je vous dirais, la discussion, elle se fait autant à la MRC, autant dans les municipalités, autant dans toutes les municipalités qui longent le Saint-Laurent. Puis, d'autres à Saint-Ignace, mais là, on a fait la même résolution que Saint-Anne-de-Sarrelle, mais on a fait deux ajouts. Moi, dans l'ajout dedans, je demande à ce que le gouvernement, que ce soit les gouvernements, soit du fédéral ou du provincial, qui paient pour la formation et l'équipement nécessaire que toutes les municipalités riveraines auraient besoin. Advenant une catastrophe. Une catastrophe. C'est ça. Et aussi, on a rajouté dedans que, vu qu'ils tiennent le niveau du fleuve plus haut, bien, dans les îles, l'érosion des berges va avoir un effet plus élevé. Ça va avoir un effet. Ça fait qu'on demande à ce que le fédéral et le provincial fassent quelque chose pour protéger nos îles aussi. OK. Parce qu'il y a quand même des habitants qui sont là. Il y en a qui ont des chalets. Il y en a qui ont des... Ils vont semer et tout. Ça fait qu'on aimerait ça qu'ils soient protégés. Mais, dernièrement, on a su... J'ai eu une petite nouvelle comme quoi que... Il était supposé d'avoir un... Bien, il y a eu un show sur le web, avec des municipalités de Côte-Livraine. Puis, le monsieur qui faisait le webinaire, qui appelle, lui, il siège aussi avec les municipalités des Grands Lacs. Donc, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Mais, il siège là. Puis, lui, il nous a dit qu'il va nous informer parce qu'à l'heure actuelle, la carte côtière puis Transports Canada, ils ont des prévisions pour ça. Parce que c'est sûr, certains, il y en a tout le temps passé des pétroliers. Mais, c'est con, c'est des petits pétroliers, on emportait... Mais, il reste que, qu'ils soient petits pétroliers ou gros, le danger était tout le temps là. Donc, la carte côtière était... Il suppose qu'elle serait équipée pour prévenir à ça. Et aussi Transports Canada. Mais là, c'est quoi qu'on l'a dit qu'il m'a? Mais, justement, ça servait pour ça. Vu que moi, je ne pouvais pas citer à cette séance-là, j'avais demandé à ma directrice de citer. Mais, la journée que ça a lieu, elle, elle était seule au bureau, fait qu'elle n'a pas pu. Donc, elle a rappelé le monsieur puis elle a expliqué le cas. Fait que le monsieur a dit, « Mme, on va vous faire prevenir toute la correspondance nécessaire après. » OK. Point suivi. Alors, dans le fond, il y a peut-être une partie de la réponse à ce niveau-là. Bien, c'est justement... C'est pour ça que j'aurais aimé assister parce qu'il y a peut-être une partie de la réponse qui est là. On sait que la carte côtière, ça a peut-être les équipements nécessaires pour nous protéger. Puis, dans le fond, ce qu'on a appris aussi après votre séance, ça s'est tout passé dans les jours quasiment en même temps. Alors que vous faisiez une demande, on a appris que Suncar, dans le fond, qui importe le pétrole, qui l'exportaisait le pétrole, avait mis un haut-là sur les bateaux. Puis ça, il y en a eu juste deux au moment présent. Le temps, parce que le prix du pétrole a chuté un peu, ça devient moins rentable pour eux autres. Donc, c'est en stand-by. Les opposants à ces voyages de pétrole-là sur le fleuve, évidemment, sur le coup, sont sûrement contents. Mais évidemment, ça peut recommencer. C'est sûrement content. Mais c'est justement... Moi, je pense que c'est un qu'un arrêt temporaire parce que... Il y a beaucoup d'investissement là-dedans. Parce que le léoduc, il est tout le temps en marche. Ils ont déposé leurs choses. L'énergie, ils ont 18 mois pour donner une repos. Ça, c'est... Il y a un petit accalmie. Il y a un petit accalmie, mais je pense qu'elle va continuer. C'est ça. Puis l'autre, tout ce qu'on parlait, c'est ça. C'est à peu près la même résolution que la Ville de Sorrel nous avait fait intervenir, mais elle nous demandait un appui. Donc, on a appuyé la résolution que la Ville de Sorrel a faite. Donc, moi, je pense que même si avec ce que j'ai su cette semaine, je pense qu'on va continuer d'aller d'avant pour mettre de la prise un peu au gouvernement pour leur dire qu'on est inquiets. Non, ça peut être à recommencer dans un mois, dans deux mois. Bien ça. On passe à un autre sujet un petit peu plus petit, si on peut dire. Oui, oui, petit. Un chat d'un portable. Bien, c'est parce que le portable que je me servais ou que les conseillers servaient, bien, mettons que ça fait beaucoup d'années, puis la dernière fois que je l'emmenais avec moi à Québec, bien, il était tout le temps arrêté. Il fallait que je ne me parlais avec ma directrice générale, puis je lui ai demandé s'il avait de quoi faire vérifier tout ça, puis elle m'a dit, « Monsieur, attends, il est vraiment 18, puis on est mieux de nous acheter un nœud. » Ça fait que là, c'est ça, on a un chat d'un portable qui va coûter 799 et 95 plus tard. Et d'ailleurs, je devrais l'avoir ici aussi. Ça fait que ça va remplacer l'ancien qui faisait les siennes, comme on dit. Oui, il était... Toujours important de pouvoir rejoindre son mère. Oui, oui, mais c'est parce que j'aime ça qu'un jour qu'elle a fait, avoir un portable, si j'apprends des choses, je les envoie directement. Ah, oui, aujourd'hui, c'est comme ça. Il est au courant tout de suite de la nouvelle. Aujourd'hui, c'est comme ça. On parle au point 21, au déplacement de la journée de la collecte des matières résiduelles. Eh bien, oui, le conseil, on a eu une demande des entreprises de déplacer la journée de la collecte, soit que là, présentement, c'est le mardi, elle aurait lieu le lundi, rien qu'à partir du 5 janvier 2015. Et ça, soyez sans inquiétude, ça va être mis dans le nouveau calendrier que la MRC va faire faire pour les collectes. Puis aussi, la municipalité, dans son coin de neuf, va vous faire parvenir comme quoi, de ne pas penser que le 5 janvier, c'est le lundi 5 janvier que la journée va changer. Ça, c'est pour les matières résiduelles. Pour le restant, tout reste quand même pareil. Les poubelles brunes. Oui, c'est ça. Puis pour la récupération, ça reste le mercredi. Puis aussi, pour le petit camion, quand il va, ça reste le mardi un jour. OK. Ça va être vraiment... Ça, c'est vraiment... C'est rien pour la collecte des matières résiduelles dans toute la municipalité. Ça va être le lundi au lieu du mardi. Vous avez aussi renouvelé votre adhésion à la chambre de commerce. Oui, on a renouvelé notre adhésion à la chambre de commerce. Puis ça a coûté... Ça coûte 137,97$, puis c'est les taxes. Ça fait que je pense... Non, même si c'est taxes incluses. Ça fait que... Oui, ça c'est 120, je pense. Quand j'ai des chances de participer à l'événement, j'aime ça aller. Tu rencontres d'autres gens. C'est du réseautage, ça permet de... Puis t'apprends des choses, puis quand... C'est juste comme vous dites, c'est du réseautage. C'est bon d'avoir des petits contacts. Tantôt, dans votre rapport du maire, vous avez parlé du salaire des élus. Mais aussi, on en profite à la fin de l'année, pour l'année qui vient, dans le fond. On parle de dépôt des intérêts pécuniaires des élus. Ça veut dire, ce que les membres du conseil possèdent. Possèdent, voilà. C'est ce qu'on possède. Si on a des placements avec... Maintenant, on a des choses qui ont à rapport avec la municipalité. Tout ça, c'est dans un but, puis c'est provincial, de transparence. C'est ça, c'est de transparence. C'est en plein. Avez-vous... Oui, bien, les dons, on a vu... On a acheté deux billets, parce qu'ils organisent une soirée, pour faire du financement. Ça fait qu'on a acheté deux billets, puis les deux billets, c'est totali 60 $. Ça fait que c'était pas mal notre rassemblée du mois de novembre. Oui, il y avait pas mal de points... Oui, c'était... Plusieurs points. Des fois, ça va plus vite. Des fois, il faut parler un peu plus longtemps pour trouver d'autres sujets. Oui, oui, oui. Là, c'était bien aujourd'hui. C'est sûr que le mois de novembre, c'est un peu plus coupé. Ils avaient le rapport du mai, puis... C'est ça. C'est ça. C'est tout, oui. Fait que voilà, c'était Saint-Ignace vous informe, l'Assemblée mensuelle du 4 novembre dernier. On remercie M. Barthe. Ça me fait plaisir. Au mois prochain. Sous-titrage ST' 501